salut à tous et bienvenue fois de plus sur cette nouvelle vidéo wanda tech j'espère que vous allez bien les amis j'espère que vous vous portez à merveille alors les amis aujourd'hui on va voir ensemble comment est ce qu'on peut faire pour entretenir correctement la batterie de notre iphone donc supposons par exemple que vous veniez d'acquérir votre iphone et que vous souhaitiez savoir comment est ce que vous pouvez faire pour conserver au mieux la batterie de ce dernier parce que vous savez en fait une mauvaise utilisation va détériorer la batterie de votre téléphone donc elles sont en fait les différentes astuces que vous pouvez mettre sur pied pour pouvoir utiliser correctement la batterie de votre iphone donc les amis c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne quotidiennement nous faisons de superbes astuces pour vous montrer comment utiliser au mieux l'outil informatique au quotidien donc si jamais cette thématique vous intéresse n'hésitez pas abonnez vous et cliquer sur la couche pour ne rien rater des prochaines vidéos alors les amis comme je disais aujourd'hui on va voir ensemble comment est ce qu'on peut faire pour pouvoir prendre soin de sa batterie ou bien prendre soin de la batterie de son iphone donc pour ce fait premièrement on va vérifier l'état de notre batterie pour vérifier en fait l'état de notre batterie on va simplement dans les réglages donc on sera su arriver ici dans réglages vous descendez juste ici en bas et vous allez voir batterie donc maintenant arriver à ce niveau dans la batterie vous partez sur état de la batterie donc actuellement si la capacité maximum de ma batterie est de 100% ça veut dire que la batterie elle est en très très bon état généralement après six mois ou bien un an d'utilisation voire deux ans d'utilisation vous allez voir la capacité maximum descendre à 90 voire 80 voire 75 70 pour cent donc c'est simplement la capacité en fait de votre batterie à pouvoir effectuer correctement des charges et des décharges parfois vous allez remarquer que la batterie de votre téléphone se décharge très très rapidement après que la capacité maximum est diminuée donc en fait c'est tout à fait normal maintenant ici la en fait question de pouvoir entretenir correctement cette capacité si donc premièrement ce que vous devez faire c'est quoi c'est d'avoir un très bon chargeur il faudrait avoir un chargeur d'origine généralement les nouveaux iphone ne viennent pas avec des chargeurs interne donc on par exemple l'iphone 13 pro ou bien l'iphone 13 en général ne vient pas avec des chargeurs donc c'est à vous d'acheter un chargeur d'origine donc comme celui ci actuellement voici le chargeur d'origine que je possède mon iphone pro donc malheureusement comme j'ai dit les iphone ne viennent plus avec leur propre chargeur et c'est maintenant à vous d'acheter le chargeur séparément et à ce niveau il ne faudrait pas faire le con il faudra acheter un très bon chargeur si possible le chargeur d'origine ou bien un chargeur qui va respecter les normes sinon cela va détériorer considérablement votre téléphone donc vous devez avoir un très très bon chargeur pour votre iphone donc après avoir choisi un très bon chargeur ce qu'il faut également faire c'est quoi c'est ne jamais attendre que la batterie de son téléphone se décharge complètement par exemple aller en deçà de 15% ou bien 20% généralement lorsque votre téléphone va arriver au niveau de 20% ou bien maximum 15% il faudrait mettre votre téléphone en charge parce que lorsque votre batterie arrive à ce niveau elle a fourni beaucoup plus d'efforts et c'est pas bon pour la santé de votre batterie donc généralement à 20% il faudrait toujours charger son téléphone et maintenant vous n'êtes pas également obligé de charger votre téléphone jusqu'à 100% vous pouvez charger le téléphone jusqu'à 80% voire 90% il n'est pas très recommandé de charger de façon régulière votre téléphone jusqu'à 100% comme j'ai dit 80 90% c'est largement suffisant et maintenant comme troisième astuce que vous pouvez appliquer c'est de ne jamais utiliser votre téléphone lorsque celui ci est branché donc si par exemple vous voulez manipuler votre téléphone ou bien vous voulez jouer à un jeu il ne faudrait pas le faire lorsque votre téléphone est branché parce que lorsque le téléphone est branché en fait il est en phase d'accumulation d'énergie et c'est mieux de laisser votre téléphone en phase d'accumulation d'énergie que de troubler sa période de charge parce que ça va altérer gravement la batterie de votre téléphone je pense même que c'est l'une des causes les plus fréquentes de l'altération de la batterie d'un téléphone donc il ne faudrait pas généralement utiliser votre téléphone lorsque ce dernier est en charge également comme autre astuce que vous pouvez appliquer c'est de ne pas laisser votre téléphone chargé pendant longtemps par exemple laisser votre téléphone en charge pendant toute la nuit c'est pas conseillé donc il est conseillé de charger le téléphone pendant la durée recommandée donc si par exemple le téléphone prend trois heures pour charger 80 90% mettez le téléphone pendant trois heures à quatre heures donc ne branchez pas en fait votre téléphone pendant toute la nuit c'est pas du tout conseillé et ça peut altérer la batterie de votre téléphone et maintenant vous pouvez également utiliser la fonction d'optimisation de la batterie qui est proposée par l'iphone pour par exemple optimiser l'utilisation de votre batterie donc arriver à ce niveau par exemple il vous suffit simplement de cliquer sur le mode d'économie d'énergie donc je clique ici et je dis continuer donc en fait ce mode ici va limiter l'exécution de certaines tâches en arrière-plan parce qu'il y a certaines tâches qui sont exécutées en arrière-plan sur votre téléphone et ces tâches là peuvent consommer de l'énergie en venant simplement ici activer le mode économiseur d'énergie cela va arrêter en fait un certain nombre de processus en arrière-plan donc bien sûr ce sont des processus qui sont généralement inutiles bien que vous n'utilisez presque pas donc ne vous inquiétez pas vous n'allez pas ressentir cela dans l'utilisation générale de votre téléphone donc je viens à ce niveau j'active le mode d'économie d'énergie surtout lorsque la batterie est en dessous des 50% voire 40% donc c'est mieux d'activer ce mode ici pour ralentir en fait la consommation d'énergie sur votre iphone donc les amis voici un ensemble de solutions que vous pouvez utiliser pour mieux entretenir la batterie de votre iphone et comme j'ai dit de temps à autre vous devez venir à ce niveau et aller sur la batterie pour voir l'état de votre batterie voici la capacité maximum de votre batterie est toujours à 100% parce que dès que la capacité de votre batterie va descendre vous allez perdre en autonomie vous allez perdre considérablement en autonomie et généralement ça peut descendre de 5% ça peut descendre même de 10% donc parfois ça ne descend pas toujours de 1% mais ça peut arriver que ça descend directement de 5% voire 10% et maintenant comme astuce supplémentaire vous ne devez pas également exposer votre téléphone à une température extrême ou bien des températures extrêmes comme par exemple plus de 50 degrés ou bien moins de 1 degré il faudrait pas en fait exposer votre iphone à des températures extrêmes pendant très longtemps sinon cela peut également altérer la batterie de votre iphone et aussi un point qui n'est pas très souvent pris en compte il faut également utiliser les versions correspondantes à votre zone géographique vous savez qu'il ya des versions d'iphone pour l'union européenne il ya des versions d'iphone pour les états unis il ya la version américaine il ya la version européenne la version chinoise je ne me trompe pas donc il faut généralement utiliser la version européenne si jamais vous êtes en europe ou bien utiliser la version américaine si vous êtes en amérique parce que ces derniers là en fait vont s'adapter à votre condition est également aussi en fonction des règles en vigueur c'est aussi à votre avantage pour généralement utiliser les versions locales de vos iphone et non par exemple acheter la version américaine est utilisée en europe c'est pas qu'il ya un danger particulier mais c'est pas optimal il serait plus intéressant pour vous utiliser la version locale de vos iphone donc comme par exemple la version européenne de vos iphone donc les amis c'est ce que je voulais très rapidement partager avec vous dans cette vidéo on va simplement se revoit très prochainement pour une nouvelle vidéo ou en athèque mais entre temps portez vous bien ciao ciao oh